Philippe Rionnès, bonjour. Bonjour. Urban vient de publier en France des épisodes d'Aquaman sur lesquels vous avez travaillé. Quel rapport vous avez avec Aquaman qui est un perso un coup détesté, un coup adoré ? Quel rapport ? J'ai jusque là aucun. Je connaissais très peu le personnage quand on m'a proposé de le faire, de travailler dessus. Je l'ai découvert au fur et à mesure des épisodes, j'en ai fait dix en tout. Donc au début, en plus c'était avec Rebirth, donc on repartait. C'était en même temps une suite des séries d'avant, mais on repartait sur d'autres choses. Tu étais mal à l'aise avec le côté univers inconnu ? Un univers inconnu, je ne savais surtout pas ce qu'on allait me faire faire. Donc j'ai découvert un peu comme le lecteur, au fur et à mesure des épisodes. Et j'ai fini par vraiment m'attacher au personnage, me l'approprier à partir du deuxième arc, vraiment. Et commencer à y mettre ma propre patte, et sur Mera aussi, notamment. J'aime beaucoup le tandem Mera Aquaman, parce que Mera amène une touche, elle paraît surannée, mais en fait non, elle a beaucoup de caractère et elle amène une touche avec beaucoup de tempérament par rapport à Aquaman qui se veut sage et puis toujours avec beaucoup de recul. Et on s'attend que ce soit lui qui soit le personnage d'action, mais non, c'est plutôt elle, et ça j'ai bien aimé. Les interactions entre les deux personnages font un duo. Et j'ai vraiment trouvé ça intéressant, et j'aime beaucoup ce que fait Dan Hamnet en général, et c'était vraiment fun de bosser avec lui. Et c'était aussi fun plutôt, parce qu'on bossait vraiment toute l'équipe ensemble. Et avec Scott Heaton et puis Brad Walker, on s'envoyait toutes les pages, les designs on les faisait ensemble. Il y a eu beaucoup de réactivité, puisqu'on devait faire deux épisodes par mois, on a fait 24 épisodes en tout sur un an. Et c'était vraiment fun, j'ai appris plein de trucs comme ça. Et l'éditeur Brian Cunningham est vraiment super, c'est le groupe éditeur, et puis il y a eu Amadeo, il y a eu d'autres éditeurs dessus. Et ils sont tous vraiment impliqués. Il y avait vraiment une osmose. Et je pense que ça se voit au fur et à mesure dans le bouquin, au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire. Le bouquin a pris corps, et on s'est vraiment démené pour que ça plaise, qu'on voit une image d'Aquaman beaucoup plus... Ouais, je sais pas, on s'est vraiment défoncé pour que ce soit chouette. Donc là, les épisodes qu'on a vus, qui sont les épisodes 3, 4, 5 de la série, c'est ceux dans lesquels t'as moins confiance. Ah ouais, là je sais pas encore ce que je vais faire, parce que je sais pas ce qu'on veut me faire faire, en fait. Et donc je cherche, je t'attends, je fais un peu comme ci, un peu comme ça. Mais même avec l'ancrage, je suis doux, je suis tranquille. Je suis pas encore là, je suis pas encore dessus. Et c'est vraiment, quand tout d'un coup j'ai commencé à voir qu'on allait me faire faire aussi les épisodes où il y avait beaucoup et de monde. Et là j'ai dit, ok, maintenant je commence à voir où je dois appuyer. Et ouais, je suis passé vraiment à la vitesse supérieure au second arc. Alors du coup t'as teasé tous les éléments sur lesquels je voulais revenir, donc c'est super. Dans les épisodes qui sont sortis là chez Urban, il y a beaucoup, beaucoup d'actions, il y a beaucoup de soldats, de militaires, de véhicules militaires. Et tu t'épargnes rien parce que tu fais même les décors, tu pourrais faire juste des personnages et des aplats de couleurs, tant de vraiment chier. Et en plus tu fais l'ancrage, comment est-ce que tu tiens les délais ? Je sais pas, c'est comme ça. En plus, l'effet qui se coule c'est que plus tu t'entraînes et plus tu fais et plus tu repousses tes limites. Donc c'est... parce que les épisodes étaient faits en trois semaines quand même. Et maintenant je fais des épisodes... Enfin, Sousa Squad avant j'avais été bien entraîné parce qu'avant Aquaman je faisais Sousa Squad. Et je... comment... Je faisais l'épisode dans 15 jours. Donc j'ai un peu cette particularité quand même dans le monde du comics. Et c'est vrai qu'on vient souvent me toper aussi pour donner un coup de main sur d'autres trucs parce qu'il y a des retards. Et que là je viens de finir un épisode de Sousa Squad qu'ils avaient vraiment besoin en urgence parce que les délais étaient très courts. Donc souvent on me demande pour ça parce que je suis toujours hyper... Tu bosses plus vite que les autres ? Bah je bosse plus vite que les autres et c'est... ça reste bien. Ouais. C'est pas bâclé. C'est ça. En tout cas on fait en sorte que... voilà. Que ça reste bien. Et donc je peux bosser rapidement tout en étant... Tout en restant de bonne qualité. Et ça c'est pas évident. Mais maintenant c'est aussi beaucoup de travail. C'est des journées de 15 heures. Et... Et quasiment tous les jours. Mais en même temps c'est... Moi j'adore ce boulot. Donc c'est un tel kiff. Je peux facilement dire... Non je sors pas ce soir. J'ai du travail. C'est pas un problème. Et j'ai fait des nuits blanches aussi. Je peux travailler 48 heures d'affilée. C'est pas un problème non plus. Enfin j'adore ça. Ça fait 25 ans que je suis dans l'industrie entre l'animation chez Disney, Marvel et DC. Et j'ai toujours travaillé comme ça. Et c'est ça qui me fait kiffer en fait. C'est l'urgence qui me fait kiffer. Ils le savent. Ils savent que j'adore ça. Donc ils te font travailler que en urgence finalement ? Ben souvent. Mais c'est là où je suis le meilleur en fait. Quand j'ai trop de temps je commence à... Ben ça donne les premiers épisodes d'Aquaman. Je sais pas où je vais. En fait dès qu'on me dit non t'as plus un mois mais trois semaines. Ah ok. Et là j'ai plus trop de questions à me poser j'y vais. Et en fait les choses viennent comme ça. Je fonctionne mieux dans l'urgence. D'autres ont besoin du temps. Moi j'ai besoin de l'urgence pour produire correctement. Donc finalement après ton passage de dessinateur tu bossais pour Disney, tu faisais de l'animation. Ensuite t'as fait de la BD franco-belge. Maintenant du comics. C'est dans le rythme et l'industrie comics que tu sens le plus à l'aise ? Ouais je fais les deux. Je continue à sortir des bouquins en France aussi. En France. Ah bon ? Et donc j'ai rien dit. Et oui moi depuis tout gamin je m'entraîne à dessiner rapidement en fait. Le truc il est... Tout gamin je me chronomèterais. Pour faire une page je me chronomèterais. Il fallait que je fasse trois pages par jour. Je faisais mes trois pages par jour. Donc c'est quelque chose qui pour moi c'est lié de produire. On travaille dans l'industrie du comics. Même dans la bande dessinée française. Je fais mes bouquins en trois mois. Je fais pas... Enfin voilà j'ai pas neuf mois. J'ai pas... Parce que j'ai d'autres contrats qui m'attendent ailleurs. Et puis je préviens les éteurs français. Moi je... Je vais pas... Je suis malheureux. Si on me donne un an pour faire un bouquin. Je me suis dit mais... Recontactez-moi trois mois avant la fin. À ce moment là. Parce que ça sert à rien en fait. Je ferai d'autres bouquins entre temps. Je vais aller... Tu travailles vraiment dans l'urgence. Ouais mais c'est mon rythme. J'aime ça quoi. C'est... Rester même sur un comique, sur un épisode. Rester au bout d'un mois je commence à saturer. Voir les mêmes pages au bout de quatre semaines. Je veux dire un mois c'est quatre semaines. Au bout de quatre semaines je... Je commence à saturer de voir ça. Je veux passer à autre chose. Donc je bac le pas. Je suis concentré. Je fais mon travail. Je bac le jamais. Parce que je suis aussi perfectionnique. Je reviens dessus. Je reviens dessus. Je reviens dessus. En plus. J'ai toutes les étapes de correction. Il peut m'arriver de refaire complètement des pages alors qu'elles sont approuvées. J'ai tout ça. Mais dans ce temps court... Et encore une fois t'as deux couches de dessin. Puisque tu fais tes crayonnés et ton ancrage. Je fais les storyboards, les layouts, l'ancrage. J'ai trois passages de dessin. Et c'est ça. Mais je prépare tout correctement. Avec l'expérience ça devient de plus en plus... Il y a les audaces aussi. Il faut se renouveler. Il faut penser à se renouveler. Même si on produit beaucoup. Comme je fais douze comics par an. Il faut quand même prendre le temps de se renouveler. Mais à chaque nouvelle série j'essaie de trouver un autre truc. Ou à chaque épisode feel-in qu'on me demande sur des personnages que je suis content de retrouver que j'ai jamais fait. Comme Flash ou comme JLA. J'essaie d'autres trucs. J'en profite pour essayer d'autres trucs. Sur JLA j'ai essayé un. Avec le script de Chef Antanas. J'ai essayé un truc plus cartoon. Parce que son script s'il préteste. C'est plus s'humour tout ça. Alors j'ai fait une Lois Lane par exemple un peu plus cartoon. Et des instructions un peu plus exagérées. Ce genre de trucs. Et avec un autre type d'ancrage que ce que j'ai sur Aquaman. Et pareil sur Katana. Puis là je viens de finir un épisode de Suicide Squad. Avant de repasser sur Katana. Peut-être que je referai d'autres trucs entre temps. Parce que Katana semble durer longtemps. Les scripts ont un peu de temps arrivé. Donc on me met sur d'autres trucs. Mais j'ai essayé autre chose aussi. Suicide Squad. Un peu plus agressif. Mais tu fais des expériences. De toute façon. Tu étais sur une série très cartoon aussi avant. Tu avais un peu forcé ton style. Non je ne force pas mon style. Je l'adapte en fonction de l'ambiance et du scénario. Et je ne force pas mon style. C'est toujours moi qui dessine. Simplement je décide de mettre plus d'ombrages. Plus de trames. Moins. Lignes claires. Contours épais. Pas épais. Et j'ai plein de références pour ça. Je me suis entraîné à différents types d'ancrages. Si demain on me demande de travailler comme Bilsin Kévitz. Bon ben voilà. Je travaillera comme Bilsin Kévitz. Mais c'est moi qui décide ça. C'est l'animation qui t'a donné cette culture un peu caméléon ? Ouais c'est ça. Ça c'est clair. C'est vrai ? Ouais ouais c'est clair. Et ça a été d'ailleurs la transition entre l'animation et la BD était pour moi très difficile. Parce qu'on attendait quelque chose de moi. D'avoir une identité graphique. Et je dis mais moi je peux faire ce que vous voulez. Donc dites-moi aidez-moi un peu. Donnez-moi des pistes. Mais qu'est-ce que t'aimes bien dans le comics ? Donc bon j'ai été chercher les références que j'aimais bien dans le comics. Mais petit à petit avec le temps j'ai isolé. J'ai commencé à avoir ma patte. On disait oh mais reconnais ton dessin. Moi je le reconnaissais pas du tout. Pour moi c'était toujours différent. Mais on me disait non on reconnais ton dessin et tout. Ah bon alors c'est qu'il commence à émerger quelque chose. Effectivement avec le temps il y a quelque chose qui se dégage. Même si on voit des influences. Parce qu'il y en a quand même pas mal. D'ailleurs Dan Hamnet il m'a scié parce qu'il m'a sorti mes influences majeures comme ça. Et en plus il m'avait fait un super compliment. Mais on voit différentes influences. Mais effectivement c'est toujours... Il y a ma propre façon de dessiner. Qui est entre le dessin animé et le comics. Il y a toujours un peu dans les deux. Au niveau des mouvements. On sent quand même l'animation derrière. Mais voilà c'est ce qu'on peut dire en tout cas de mon boulot. Parce que moi je vois pas forcément tout ça. je me perpahant. C'est ce qu'on peut dire sur... On sent tout ça avec moi je vas voir. Parcouf, bah, et c'est là où ! – Sous-titrage FR 2021